Yop Salah tous ses amis c'est Lord de Lord MCOC je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC donc on va se retrouver pour toujours la side quest donc on va partir sur par contre pas les primes classiques mais les primes d'élite donc du coup j'ai effectué donc cinq accomplissements de lignes pour pouvoir débloquer la prime d'élite et du coup ça m'a permis de débloquer le chemin menant à la dust donc j'ai choisi dust après nova j'ai décidé de vous présenter dust et de vous présenter quelques persos qui pourraient potentiellement aller sur dust après toujours pareil c'est mon expérience à moi c'est mes propositions personnelles si vous en avez d'autres en amont vous pouvez toujours les mettre dans vos dans les commentaires il n'y a pas de problème par rapport à ça ça permettra d'aider tout le monde de manière générale de ce personnage qui je le rappelle est une décharge poison et saignement et non incinération et pourquoi je dis ça parce que ça va être super important concernant les bornes enfin la bande sur laquelle elle va enfin des bonus de banque dont elle va bénéficier donc au niveau de la dust donc déjà c'est le coffre le plus important qu'on va pouvoir retrouver donc chaque fois que le défenseur est renversé donc à savoir dust pour chaque débuff qui n'inflige pas de dégâts sur lui ce débuff à 50% de chance d'être converti en débuff d'incinération donc c'est à dire que si vous y allez avec un perso qui inflige des saignements des poisons ou des décharges vous avez 50% de chance d'avoir des dégâts d'incinération qui vont pop sur vous voilà donc infligeant 20% de du taux d'attaque de base du défenseur en dégâts d'énergie pendant 7 secondes ensuite chaque fois que le défenseur gagne une prouesse il gagne aussi une charge d'impact passive qui ne s'accumule pas procurant 60% de pénétration de blocage pendant cinq secondes donc ça il va falloir faire attention aussi ensuite dernière petite chose donc le défenseur a 30% de chance de dévier les attaques de base entre autres sauf s'il endure un effet d'incinération ou de plasma donc torche humaine par exemple kouchala que j'ai juste à l'instant le rôdeur il y en a encore plus à l'autre je vais vous aller voir iron earth pour ne citer qu'eux vous avez qui encore bishop qui lui en plus en plus de ça va pouvoir mettre des dégâts d'incinération affloisant va pouvoir gagner des prouesses et va pouvoir éradiquer potentiellement le combat voilà donc le tout c'est de pas prendre des persos qui afflige des dégâts dont elle est immunisé ensuite quand quand ils sont défenseurs donc ils parlent de hommes sable ou de comment s'appelle de dust leur super pouvoir donc vont devenir un blocable pour enfin pas de voir faire pop un blocable passif pendant six secondes alors il y a deux persos qui pour moi sont enfin même trois qui pourraient potentiellement faire totalement l'affaire face à dust ça va être kouchala iron earth et le rôdeur alors pourquoi ces trois persos parce que ces trois persos vont pouvoir infliger des débuts d'incinération ces trois persos sont immu incinération et ces trois persos en chacun à leur niveau des qualités et des compétences qui vont pouvoir faire mal à dust la première kouchala va pouvoir convertir tous les débuts en débuts d'incinération donc du coup faire pop débuts d'incinération et faire mal beaucoup plus à dust notamment avec sa poids de dame aussi qui va amplifier les dégâts d'incinération elle va pouvoir résister aux spebs blocables ça il faut le savoir voilà donc il y a plein de choses qui font que kouchala peut-être une option totalement viable je vais vous le montrer c'est pas pour moi le perso le plus adéquat mais ça reste une solution viable voilà iron earth elle a une résistance grâce à son armure renforcée qui va le conférer qui va lui permettre d'être d'être totalement immunisée tant qu'elle a son armure renforcée sur elle à incinération contre l'inversé engelure et vague de froid donc là on parle d'incinération donc elle sera immunisée à incinération et parallèlement à ça elle va pouvoir faire beaucoup de dégâts en incinération et mettre à être grosse p2 du turfu en plus ça va pouvoir annuler quelque part les compétences défensives de l'adversaire grâce à sa compétence au debuff de traçage du moins qu'elle va foutre à partir de cinq debuffs qu'elle aura appliqué sur l'adversaire et puis elle résiste aux spe et notamment un blocable des mutants voilà et troisième perso qui est pour moi peut-être la meilleure option c'est le rôdeur parce qu'il va mettre des défaillances pendant les défaillances il ne se prendra pas les spe il faut juste jouer au niveau du timing et tout donc là dessus vous êtes plus ou moins tranquille il met des dégâts d'incinération il peut gérer le pouvoir et puis il met de gros dégâts de rupture et puis il a une bonne résistance aussi voilà donc c'est pour moi trois persos totalement fiables alors je vais vous faire une première petite démo avec la kouchala ensuite on va aller avec iron earth juste pour que vous voyez à peu près et puis on terminera avec le rôdeur alors c'est difficile de détourder et de détourder ce personnage là donc il ya d'autres persos qui pourraient passer dessus je pense notamment à un slow qui est ému de l'eau si à scénération par exemple pour ne citer que lui voilà il y en a plein d'autres et donc j'ai parlé de bishop aussi donc il faut vraiment faire attention à ça voilà donc là tout coup je convertis tous les boeufs en débuts d'incinération et le problème c'est juste elle ce qui est chiant par rapport à elle c'est cette tempête de sable voilà donc là tous les boeufs sont convertis en dégâts d'incinération comme vous pouvez le voir ça fait vraiment mal voilà voilà donc là je vais arrêter le combat de toute façon elle va partir en spé 3 et je risque de mourir mais c'est juste pour vous montrer que je lui ai déjà enlevé quasiment la moitié de sa vie donc elle est à 63% je crois voir ça en quelques secondes et que c'est totalement une solution viable bon là j'ai pas gérer le pouvoir c'était juste pour vous montrer il faudrait une petite démo donc kouchala est vraiment une solution viable maintenant je vais vous montrer avec iron earth et puis on finira avec le rôdeur et puis j'en resterai là pour cette vidéo là et puis je vais récupérer les récompenses et puis voilà donc ce qu'on va faire on va sélectionner l'équipe donc on va partir avec la iron earth alors qu'elle est juste là d'ailleurs donc il y a d'autres persos je pense notamment du hercule qui va pas mettre de debuff mais qui va pouvoir aller sur la dust enfin potentiellement on va on peut je vais faire un test avec le hercule aussi pour voir un petit peu donc il ya plein de possibilités dust n'est pas la plus compliquée je vous avais fait la même chose pour la nova fin fin pour nos bas pardon et je vous avais montré par a plus b que nova il y avait des façons de de l'avoir facilement et voilà donc d'ailleurs je crois que j'avais vu des commentaires de certains d'entre vous qui m'avaient dit et ouais non va c'est plutôt pas mal voilà donc là le but du jeu ça va être du m alors l'os p1 n'est pas très compliqué à dexte voilà là vous remontez vite en sp2 bon après là j'ai pas merdé voilà j'ai merdé total voilà donc là en faisant ça vous gérez les prouesses là on envoie la relique de sentinelle pour justement amplifier encore plus les debuffs destination bon voilà là je suis mort j'ai mal géré le combat mais l'appareil vous avez vu que j'ai enlevé voilà j'ai joué comme une merde c'était juste pour vous montrer un petit peu en amont comment faire mais grosso merdo c'était vraiment pour vous montrer que iron earth était vraiment une option viable là dessus que ça lui enlevait rapidement de la vie et que voilà si vous la jouez correctement ça pouvait le faire maintenant je vais vous montrer avec hercule j'ai dit que avant le rôdeur je vais lui faire quand même un petit coup d'essai avec le hercule donc on va aller sur le sur la dust avec hercule donc le but du jeu en fait c'est pas lui mettre des debuffs dont elle est immunisée sinon vous prenez des debuffs d'accélération le but du jeu c'est de surtout lui faire mal et faire en sorte qu'elle elle ait un maximum de debuffs d'accélération et que voilà alors le hercule c'est pas forcément la meilleure solution parce que de façon comment vous dire vous mettez pas de debuffs d'accélération voilà hercule pour vous montrer par a plus b c'est pas la meilleure solution parce que vous foutez pas de debuffs d'accélération donc hercule ça pourrait potentiellement en être une mais ça va pas être une solution qui va aller du tonnerre contre de la dust et donc du coup qui va vous permettre entre guillemets de bon là j'ai mal joué aussi mais qui va vous permettre de d'en venir à bout rapidement aller chercher les mots le but du jeu c'est ce que nous ce qu'on veut c'est un perso qui soit immuné à scénération ou potentiellement qui puisse faire des dégâts d'accélération à dust donc vous avez par exemple le avoc qui est immuné à scénération et qui lui va faire des dégâts de plasma potentiellement donc avoc qui peut être une option totalement viable vous avez le sunspot aussi j'ai oublié de parler du sunspot j'en parle pas souvent et je le fais pas souvent sunspot je pense qu'il va peut-être potentiellement une des meilleures options c'est vrai j'ai oublié totalement j'ai mon sunspot en cette étoile c'est une honte mais le sunspot en cette étoile peut être totalement viable sur la dust aller le truc c'est cette tempête de sable là qui est chiante sauf ouais j'en ai marre je vais laisser mourir mais sunspot peut-être potentiellement une option aussi Donc Sunspot c'est peut-être une option Alors on va essayer avec le Bishop Et après je vous jure Je vous fais la démon avec Le Rodeur Rodeur qui a été Un des persos Que j'ai monté rapidement cette R2 Donc le Bishop il est où Le Bishop il est là Je ne sais pas si Namor Potentiellement peut renvoyer les dégâts Je ne pense pas Parce qu'en plus Namor Il va faire des dégâts de saignement Et ça va être la merde Donc le Bishop, on va voir le Bishop Parce que lui grâce à son SP Il peut foutre des dégâts d'assignération Donc En plus il gagne des prouesses En faisant des blocages Synchro Donc ça augmente potentiellement Ses capacités Il faut juste faire attention Aux aides blocables Comme je vous le disais Donc là maintenant On va Logiquement Ouais non Bishop Après moi mon Bishop il est 6R3 Donc ça c'est pas Révélateur Mais voilà Pour l'instant De ce que je vous ai montré Pour moi C'est ce que j'avais dit au départ C'était Kouchala Iron Earth Sunspot aussi Mine de rien Donc la torche Dégâts d'assignération De plasma Et puis maintenant On va passer à Ce que je voulais vous montrer Vraiment depuis le début Le rôdeur Parce que J'ai Pas trouvé mieux Pour la défoncer Le plus rapidement possible Et sans trop me prendre De dégâts J'ai fait des tests J'ai essayé de chercher Et franchement J'en suis arrivé à la conclusion Que le rôdeur Était pour moi La meilleure option A condition de bien le jouer De le connaître De connaître ses capacités De savoir à peu près Ce qu'il est capable de proposer Et voilà La première chose Que vous pouvez faire Déjà dans un premier temps Avant que l'adversaire Aie du pouvoir C'est déjà De faire une attaque chargée Et de foutre Avant qu'il gagne du pouvoir Des débuffs d'assignération Ça c'est la première chose Ensuite Quand vous voyez Qu'il y a un SP Qui va Potentiellement popper Vous faites Ceci Voilà Donc là Franchement Derrière Vous refaites Les dégâts d'assignération Comme ceci Voilà Donc la défaillance Ouais Ça fait mal Ah là J'ai un peu Merdé Derrière Je vais lui faire Une grosse P2 Qui va lui faire Pas mal de dégâts Voilà Comme vous pouvez le voir Le rôdeur C'est vraiment top Et ça Et ça L'éradique en 2-2 Voilà Franchement le rôdeur Pour moi Je n'ai pas trouvé mieux Après vous me direz Ce que vous en pensez Il y a encore Je l'ai un peu mal joué Donc j'ai failli mourir Comme un con Le rôdeur Pour moi C'est totalement viable Avec les défaillances Sans immunité Incinération La possibilité De mettre des ruptures Son attaque chargée Qui va faire Des dégâts d'incinération Aussi Voilà C'est juste badass Voilà Donc Kouchala Option totalement viable Iron Earth Aussi Vous ne l'avez vu Pas en amont Sunspot Ça pourrait potentiellement Être une possibilité Le rôdeur Pour moi Est la Enfin La meilleure option C'est l'option La plus rapide Ça va aller très vite Et puis Ça va vous permettre De ne pas passer Trois ans sur le combat Et puis voilà Donc n'hésitez pas En tout cas A liker Partager Dire en commentaire Ce que vous avez pensé De cette petite vidéo Et dire Si vous avez Potentiellement D'autres persos A me proposer Ou à proposer Aux membres De ma communauté Aux membres De la communauté Qui vont regarder Cette vidéo là Laissez-les en commentaire Et puis voilà Parce qu'on n'a pas tous Les mêmes roster Mais ça peut vous Donner des idées De persos Moi je vous dis Franchement Honnêtement Le rôdeur Je l'ai monté 7R2 Je le regrette pas Du tout Il est très fort Contre les bishops C'est pas mal Contre les persos Qui vont foutre Des dégâts d'incinération C'est vraiment pas mal Les persos à défaillance Ou sur certaines bornes Où il y a défaillance Il est immu défaillance Et il fout des défaillance Lui aussi à son tour Immu d'incinération Et j'ai oublié de dire Aussi Immu saignement Voilà Donc Triple immunité Il peut avoir Des synergies Super intéressantes Voilà Donc J'ai déjà fait une vidéo Sur le rôdeur Si vous l'avez toujours pas vu Je vous invite à aller voir La vidéo sur ma chaîne J'en parle vraiment Un peu plus en détail Je vais pas refaire Le détail De ce que vaut le rôdeur Mais c'est vraiment Un très bon perso En tout cas Pour moi C'est peut-être La meilleure option Contre la dust Sur cette side quest Donc des primes d'élite Voilà Oui c'est le coffre Le plus important A les récupérer N'hésitez pas à liker Partager D'ailleurs aux commentaires Ce que vous avez pensé Mettez un petit pouce bleu Pour me faire avancer Tout simplement N'oubliez pas D'activer la petite cloche Des notifications Pour rester A l'affût De mes vidéos De mes sorties de vidéos Et moi Je vous retrouve très rapidement Pour de nouvelles aventures Merci à tous Tchuss